Alors là, pour le coup, absolument pas. Non, c'est un exercice d'imagination. Alors, ça peut être un exercice de réflexion, oui, à certains moments, mais c'est aussi un exercice d'imagination. Ce que j'ai écrit là pendant le confinement, ce que j'imaginais être peut-être une pièce de théâtre, c'est une fiction. J'ai tout imaginé. Et ça a été, alors comme c'est sur suicide, on ne peut pas dire que c'était gay, mais c'était, comment on dit, j'ai imaginé des voix, j'ai imaginé des personnes qui racontaient leur désespoir en me disant que je ne devais pas me désespérer, moi, ni désespérer la personne qui entendrait le texte. Donc, voilà, je jouais, voilà, c'est ça que je traitais, vous voyez, c'est ça que je traitais en écrivant ces choses désastreuses, ces choses tristes, mais les choses extraordinairement belles aussi qui arrivent dans la vie. Je, par exemple, pour rebondir sur les écrivains qui sont censés participer à la table ronde, je trouve qu'Alexis Potch, voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'il décrit de ce qui se passe dans la classe avec les élèves, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les patients. Donc, pour moi, c'est non, je travaille avec ça, ça veut dire que je pense et que j'occupe, que je fais des choix, que je joue et que j'imagine. Ce n'est pas un travail. Quelle question difficile. Oui, l'écriture, c'est un travail. C'est difficile de l'envisager comme tel parce que souvent, on s'imagine qu'un travail, c'est aussi quelque chose qui permet de vivre et clairement, non. Je pense que ce serait difficile pour moi de faire passer, en tout cas, l'un des deux versants devant l'autre. Et à la vérité, si je devais en faire passer un, ce serait l'enseignement parce que c'est le travail dont je ne peux pas me passer. En même temps, je dis ça, c'est difficile aussi de se passer de l'écriture. Mais je pense que l'enseignement, c'est mon travail de jour et l'écriture, c'est mon travail de soirée, mon travail de vacances. Et c'est un travail qui est plus large, qui englobe plus de choses, mais dont les finalités sont moins évidentes et sont aussi moins visibles. Parce que lorsqu'on est enseignant, on voit bien que, d'accord, on passe sa journée avec ses élèves. On a réussi à leur enseigner quelque chose. On a réussi à faire comprendre une notion à un élève, etc. On sait pourquoi on était là. L'écriture, c'est un travail très ingrat, beaucoup plus ingrat que l'enseignement. Parce qu'on peut parfois écrire pendant longtemps, des années parfois, sans avoir le salaire, entre guillemets. Et par salaire, je n'entends pas forcément sans avoir d'argent, en tout cas sans avoir de reconnaissance. On a du mal aussi, une fois qu'on travaille son écriture, qu'on est une approche presque professionnelle. On a du mal à se rendre compte de ce qu'on peut attendre de ça. Parce qu'on sort de périodes de 5, 6 ans. Avant le premier roman, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai écrit pendant 8, 10 ans dans ma chambre, depuis que je suis minot. Le samedi soir, à passer mes nuits, même sur mon traitement de texte. Et puis, finalement, 10 ans plus tard, il y a un bouquin qui sort. Et en fait, on a du mal à faire la part des choses, à voir le travail qu'a compté, celui qui n'a pas compté. Je pense que tout a compté, même mes premiers écrits d'adolescents ont participé à cette construction en tant qu'auteurs. Mais c'est toujours difficile de se situer par rapport à ça, parce que dans l'écriture, on n'a pas de chef à part soi-même. On n'a pas de gris horaire. Certains arrivent sûrement à se donner des heures. Moi, non. Les heures pendant lesquelles j'écris, ce sont les heures pendant lesquelles je n'enseigne ni ne dors. Donc, ça fait une mètre de tir qui est quand même très mouvante. Oh, ben non ! Oh, ben non ! Oh, ben non ! Écrire, c'est du plaisir. Ce n'est pas du travail. Non, non, non. Oh, ben non, non, non. Non, non, écrire, c'est juste la joie, quoi. Quand tu bosses à l'usine, c'est comme à la mine, c'est comme à la guerre. C'est le pire travail du monde, quoi. Enfin, tu peux mourir. Tu peux mourir du jour au lendemain. Tu peux être amputé. Écrire, c'est juste de la joie. Mais vraiment de la joie. Moi, je ne pensais même pas que ce truc-là, cet objet-là, ce livre-là, allait pouvoir être publié. Quand on m'annonce que ça va être publié, objectivement, c'est le sujet le moins sexy du monde, à savoir les usines d'agroalimentaires en Bretagne, avec une forme qui est la moins vendeuse du monde, c'est-à-dire envers libre sans ponctuation. Enfin, il faut rater de déconner, c'est-à-dire quand même 5 minutes. L'usine agroalimentaire en Bretagne écrit sans ponctuation, ça ne se vend pas, ce n'est pas possible. Et en deux mois, je passe du statut d'ouvrier intérimaire à chômeur, parce que je me suis fait virer de l'usine, à la suite de la publication du bouquin, en suivi d'écrivain. Et écrivain, c'est quand même le plus beau métier du monde, quoi. Écrivain, c'est quoi ? C'est que tu découvres des villes de France, d'Europe et du monde que tu ne connais pas, tu ne payes pas le train, tu ne payes pas l'avion, tu vas dans des librairies, tu rencontres des gens, on te paye le resto et on te paye des coups à boire. Et tu dors à l'hôtel gratos. Non mais, enfin, quand tu as passé 3 ans à pousser des carcasses, à égoutter du tofu, c'est juste un trou de mal-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...